Bonjour, je suis tombé sur une vidéo de suite dans ma file d'actualité écoutons l'ensemble. Parce qu'il ne faut pas tenir des propos innés comme ça envers un pays. Si tu as un problème avec un Ivoirien, tu gètes ça avec ton Ivoirien et non avec la Côte d'Ivoire entière. On est bien d'accord, ok, maintenant regardez cette vidéo. Un report du Burkina Faso, quand tu arrives à la report, le pilote qui conduit est le Burkina. Pour encherir un peu, souhaiter un coup d'état à un pays, ce n'est pas bon. Franchement, ce qui s'est passé avec le jeûne, arrivé en Côte d'Ivoire, c'est bien que ça s'est passé de la sorte. Maintenant, on va voir ça pour essayer de l'encherir. Parce que là-bas, il faut qu'on se rappelle sur le coup d'état. Le coup d'état, ce n'est pas quelque chose à encourager, ok? Quand tu descends, ceux qui servent la nourriture d'état, même quand tu descends, ceux qui s'appuient en vert vert, qui sont appuyés en vert vert, qui sont appuyés en vert vert, quand les avions arrivent, et puis on met les escaliers de pied d'avion, c'est pour ça qu'on a pris l'avion. Quand on met les pieds d'avion, ceux qui sont appuyés en vert vert, quand tu rentres maintenant par la petite porte de la douane, les deux policiers, les deux policiers, quand tu descends de l'arrivée, quand tu sors maintenant de la report, pour tomber maintenant sur la terre rouge, Je suis désolé pour les propos, mais il fallait que tout le monde écoute. Je suis désolé pour les propos, je vais essayer de les éditer plus tard. Et puis, je vous assure, je veux dire, je te suis assise en vert vert, Je ne peux pas dire que c'est pas là. Bonjour, bonjour, la famille, je suis désolé, 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 avec ma nouvelle princesse, voilà, désolé, je vous ai marie ici au Kukina Faso, avec la belle Camila, elle a beaucoup d'argent, donc on peut la marier. Elle nous appeler, elle est belle, voilà, donc ça va tout avec dans son point de beauté là, c'est ça. Donc tout à l'heure à Ouara 2000, en savant la part de la meilleure boutique de cosmétiques de tous. Aputu National a bien insulté les Burkina Bé, le seul Burkina Bé. Le policier même qui a tamponné son passeport avant qu'il sorte de la repos a pris pour lui. Mais ils n'ont rien fait quand il a mis son pied au Burkina Faso. C'est vrai qu'il y a deux ans de cela qu'Aputu a fait cette vidéo. Mais cela ne veut pas dire qu'on a oublié. Quand on manque du respect à un pays ou un peuple et qu'un jour on veut se rendre dans ce pays, on s'excuse. C'est la moindre des choses à faire. Aputu National ne peut pas verser de mer qu'on entoure les Burkina Bé et venir atterrir encore dans ce même pays qui est le Burkina Faso et repartir encore dans son pays sans qu'on lui pose une seule question. Ce n'est pas normal. Ce qui est bien pire, c'est que quand Aputu est atterri au Burkina, il a été atterri comme un roi, acclamé par nos soeurs Burkina Bé, filmé comme un prince. Ouais, Burkina Bé, il faut croire. Pendant que notre frère est en prison en Côte d'Ivoire, l'autre arrive au Burkina, on l'accueille et puis on le met bien. Donc c'est quoi on fait sur les réseaux sociaux là ? Les gens regardent franchement, quand je vous dis, vous ne croyez pas. Les gens regardent. Le gars, il est arrivé à Abidjan et puis il est en Syrie. Et puis il est en prison à l'heure là. Et puis il est en train de faire, à cause d'État brave. On dit de faire attention sur les réseaux sociaux. Vous n'écoutez jamais. Il est payé, en fait, il vient dans le pays pour faire ses business comme s'il n'avait rien dit par avant. Sans s'excuser et personne ne lui a posé une question. Ouais, il faut croire à Burkina Bé. Le respect, il est où ? Comment est-ce que ces personnes-là puissent nous respecter avec autant de comportements ? C'est incroyable en fait. Après le séjour d'Aputu national au Burkina Faso, Il y a des influenceurs burkinabés comme Biza officiel qui est sorti pour dire non, que ce n'était pas normal qu'Aputu vienne au Burkina sans qu'on lui pose des questions. C'est dans ça que vous allez comprendre qu'il y a des burkinabés qui sont moins chers. Écoutez très bien la réponse de votre frère burkinabé qui se nomme sur l'Amazon de Paris. Oh, salut tout le monde, arrivé à la voie sur l'Amazon de Paris, toujours. Bon, cette vidéo, je vais répondre à quelques imbéciles qui croient qu'ils sont trop âgés. Excusez-moi pour le langage de ces derniers. Celui-là, il est très grossier, il insulte beaucoup. Excusez-moi pour ça d'abord. Il y a des gens même qui viennent dans mon inbox pour m'attaquer parce que soit disant que moi je suis le petit à Aputu et qu'en 2018 ou bien c'est en 2019, Aputu a insulté les burkinabés. Aujourd'hui, Aputu vient au Burkina et mange les terrières. Vous êtes très bêtes. Vous êtes bêtes et très bêtes. Vous tous. Aputu, vous savez combien de burkinabés qui travaillent dans les différentes entreprises d'Aputu? Le couturier officier d'Aputu, c'est un burkinabé. On va continuer. Déjà, son analyse est très bête aussi. Son analyse n'est pas intelligente de sa part. Ce n'est pas parce que quelqu'un donne du boulot à des couturiers ou à des maçons qu'il a le droit de faire ce qu'il veut faire quelque part. Son raisonnement n'est pas intelligent. Écrivez en commentaire ce que vous pensez de ce raisonnement-là déjà pour commencer. Parce qu'on va voir où il est en train de partir. Il a demandé pardon. Mettez-moi en commentaire parce que je n'ai pas suivi. Je n'ai pas même suivi trop ces trucs-là. Vous savez que les trucs ivoiriers, je n'ai pas pu tous les gars. Donc faites-moi savoir s'il a fait ça en commentaire. Voilà, pour ceux qui sont ici. Pour ne pas qu'on juge des gens aussi de manière différente. S'il a fait une excuse, tout ça. Désolé, j'ai été interrompu à cause d'un appel. S'il a fait des excuses, faites-nous savoir, ok? Il n'y a pas un truc qu'il a pour tout ne fait pas pour moi. Mais est-ce qu'il a dit non? Oui, parce que l'Amazon, il a un côté pour qu'il appelle. Vous êtes là, vous rencontrez de la merde. Vous racontez des petits, vous dites des petits. Désolé, des gros mots. Mais moi, il vous regarde. Personne n'a dit mon nom. Il a fait ma vidéo et il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Mais l'imbécile, le patrin, qui va faire vidéo, qui a un peu plus, pas d'un gif, pas d'un gif, pas d'un gif, pas d'un gif. Désolé pour les gros mots. Désolé pour les gros mots. Désolé pour les gros mots. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Désolé pour les gros mots. Je suis désolé, franchement. Des raisonnements, franchement. Donc, parce que quelqu'un peut faire des dons. Moi, je peux faire des dons. Après avoir peut-être insulté, la corde, il faut qu'on m'accepte. Non, on ne réfléchit pas comme ça. Il a contribué pour l'aide aux déplacés. En gros, ça m'énerve déjà de finir. Donc, je suis tombé sur ça. Je veux savoir ce que vous pensez de cette vidéo. Je crois que le monsieur s'appelle Flabby. Mais Flabby. Flabby. Il s'appelle Flabby. C'est son analyse. Je n'ai pas fini encore la vidéo. Donc, je n'ai pas au juste ce qu'il est en train de vouloir ni nous réclamer. Je pense qu'il veut que... Voilà. Je pense qu'il aurait voulu qu'Apoutu soit aussi interpellé au Burkina. C'est quelque chose normale. Oui, oui. C'est normal qu'il pense de la sorte. Parce qu'il a l'air d'avoir quelqu'un... Il a l'air d'être quelqu'un qui réfléchit. Donc, voilà. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Et celui qui est en prison et Apoutu qui a ses problèmes, il y a mon fils qui tape à la porte. Donc, on va se laisser. On se croise dans une autre vidéo. C'est votre point des faux stars. All right. Bye. Je suis revenu parce que, voilà, j'ai essayé de regarder la vidéo. Le mec, il a répondu à l'autre, mais c'était trop intéressant. Vous avez besoin d'écouter ce que le mec a lui a dit. Tout le monde est mort, je suis votre vieux mort. Voilà, écoutez-le. Quand moi, il a lu ma caméra, là, il y a... Quand moi, il a... Ne faites pas, hein. Vos petits, vous êtes là, vous croyez qu'Apoutu, c'est votre ami? Vous croyez qu'Apoutu, là, c'est votre ami? Apoutu, vous avez venu au Burkina, il a fait ton déplacé. Vous avez fait quoi? Il a contribué pour l'aide au déplacé, là. Il a fait ça. Vous avez fait quoi? Vous êtes là, vous papadez dans le gueule déjà, matin, midi, soir. Faites attention, le maudit ou le patron. Oh, 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 oh. On n'a pas une fil d'affiche. Moi, je n'ai pas votre camarade, hein? On n'a pas une fil d'affiche. Voilà, écoutez-le. Soit en disant que tu es Burkina, qu'elle dit si une personne hausse de lui, tu vas couler avec son âme. Mon frère Slamazon, Je suis apparu avec toi. Au lieu de couler avec mon âme, viens, tu vas couler avec moi-même. Dès qu'il s'agit de Burkina, on va te répondre. Rien pour qui tu es. Ce n'est pas parce que tu t'appeler en Burkina, qu'on va te laisser, jamais il faut nier t'a quitte si toi sur l'Amazon tu as un prix nous les Burkinabés on n'a pas de prix c'est pas parce qu'Aputu te donne des miettes qu'Aputu a le droit de manquer du respect au Burkinabé et puis venez adhérer au Burkinabé et repartir quand il veut et comme il veut, et toi ton père ou ta mère a un prix et qu'Aputu National a le droit d'insuter ton papa ou ta maman et après t'embaucher dans son entreprise il faut savoir que c'est pas tous les Burkinabés depuis quand toi sur l'Amazon tu représentes le Burkinabé, depuis quand Aputu a le droit d'insuter tous les Burkinabés et que c'est toi sur l'Amazon tu vas accepter son pardon et je te comprends parce que toi sur l'Amazon ta dignité a un prix si tu étais intelligent, il fallait sortir pour demander pardon à tes frères Burkinabés il ne fallait pas sortir encore pour rajouter de lui sur le feu les Burkinabés ont laissé Aputu National parce qu'il faut éviter les conflits entre ces deux pays parce que le Burkinabé est toujours pour la paix mais on ne va jamais accepter qu'Aputu par toi tu louais pour que toi sur l'Amazon tu viennes nous manquer du respect parce qu'il faut rien dire mais mais tout ça c'est les Burkinabés on s'abonne à tout et à n'importe qui quiconque veut devenir star au Burkinabé doit manquer du respect au Burkinabé pour se faire remarquer et deux ou trois mois plus tard il sort pour dire je m'excuse et automatiquement il devient star c'est que le Burkinabé a produit son début il a manqué il a insulté tous les Burkinabés et comme aujourd'hui il est devenu artiste il a besoin du Burkinabé aussi pour faire ses petits concerts et ses petites activités mais quand c'est comme ça quand on est conscient on sort on demande pardon et on doit s'assurer que nous vraiment j'ai le pardon de ce peuple avant de se rendre dans ce pays là sinon tu risques de te prendre des pots cassés quand notre frère Burkinabé est parti en quoi tu vois jusqu'à aujourd'hui il est toujours en prison personne n'a rien dit mais quand c'est nous on n'a pas le droit de parler et on va payer un vendu comme c'est l'Amazon et c'est toi tu as venu non tu es le président du Burkina Faso c'est toi le gros bras du Burkina Faso si tu es comme ça pour parler tu vas courir avec son âme toi c'est l'Amazon depuis quand tu peux courir avec l'âme de quelqu'un moi je vais parer avec toi champion si tu as quelque chose à me dire dis-moi là où tu es c'est tout le Camerounet n'a pas besoin de rentrer vous avez vu ce qui s'est passé donc ce que je vais dire c'est quoi si ce jeune là il avait quand même un peu d'intelligence il n'allait pas sortir pour faire de live parce que les gens ont le droit les gens oublient que les gens ont le droit de se plaindre par rapport aux des actions que tu as eu à faire ton passé te rattrape vos passés vous rattrapent à chaque fois on vous dit ça à chaque fois donc il faut faire attention quand tu es un nouveau blogueur que tu viens sur la toile ne fais pas de bêtises parce que demain tu ne sais pas de qui tu ne sais pas qui tu auras besoin de qui demain tu ne sais pas tu auras besoin de qui demain si tout de suite tu avais des ambitions de devenir artiste il y a des choses elles-mêmes pour rentrer dedans donc le monsieur il a bien parlé c'est celui qui n'est pas intelligent qui va penser que le monsieur il est en train de les jalouser mais il est en train de les dire des choses qui ne sont pas bonnes mais anyway moi je vais m'arrêter là faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de ce qu'il a eu à dire je crois qu'il s'appelle Flabby ou Flabby je ne le connais pas je suis tombé dans sa vidéo j'espère que vous avez aimé ce qu'il a eu à dire partagez ça pour que les petits frères qui sortent aujourd'hui pour devenir des stars ne font pas des bêtises ces bêtises elles peuvent les rattraper dans le futur c'était Flabby pour ça alright bye